Bonjour, je suis Ginette Lanoue, chef propriétaire de chez Artun Traiteur à Candiac, et je vous souhaite la bienvenue à cette émission de Rapide et Savoureux. Aujourd'hui, on se transporte à la cabane à sucre. On fait un jambon à l'érable, des pommes de terre isolées au gratte-canard, une omelette soufflée, comme à la cabane, pour finalement terminer avec des tartelettes à l'érable. Tout ça, de façon rapide, pour un résultat savoureux. Alors, pour commencer, on va débuter par le dessert, parce qu'on a un petit temps de cuisson à faire, alors pour être à table tout le monde ensemble, on va débuter par le dessert. Les petites tartelettes à l'érable, j'ai utilisé ici des fonds de tartelettes précuites. J'en ai en fait deux sortes. Des tartelettes pâtes brisées, du commerce, qu'on achète congelées et qu'on cuit, ou sinon une tartelette pur beurre, sablée, qui est vraiment comme un biscuit, qui est savoureuse, que vous pouvez retrouver comme ça dans certaines épiceries fines ou chez Traiteur. Alors, c'est une recette qui est toute simple. J'ai deux oeufs ici, qu'on va mettre dans le petit poule. On va mélanger ça avec... On va mélanger ça avec une tasse de sirop d'érable. Un 60 ml de crème 35 %. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment une tarte au sirop d'érable. Et on va mettre à peu près 5 cl de farine. Alors, on vient brasser tout ça. Et puis, pour être bien certaine que le mélange est bien homogène, que la farine est amalgamée à tout ce mélange-là, pour des fins de cuisson, on va utiliser le pied-mélangeur qui va venir finir le travail qu'on avait commencé. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Nos tartelettes sont à toute fin près prêtes. C'est un drôle de mot, mais c'est comme ça. J'utilise ici une petite louche. Ça va mieux. On va venir... On ne veut pas que ça déborde, alors on s'arrête quelques millimètres avant le haut de la tartelette. On aurait pu rajouter des pâcanes, des noix de grenoble, ce que vous voulez, en fait. Mais étant donné que ce soir, on est à la cabane à sucre, il n'y a pas de noix de grenoble et il n'y a pas de pâcanes. On est comme à la cabane. Comme vous voyez, c'est vraiment une préparation qui est toute simple. Tout ce que j'avais fait d'avance, c'est de pré-cuire les fonds de tartelettes. On met ça au four pour une trentaine de minutes. Et pendant ce temps-là, on va cuire notre jambon. Alors, il vient maintenant le temps de préparer notre souper. Les tartelettes sont au four. Ça sent déjà bon dans la cuisine. On prépare notre jambon qui va prendre à peu près 45 minutes à cuire. Moi, je préfère de loin le jambon avec os, comme ça, qui est beaucoup plus savoureux, qui est déjà presque précuit et qui est moins sec que le jambon toupie qu'on achète dans les épiceries. C'est sûr que c'est une grosse pièce, mais à un moment donné, je voudrais donner des trucs pour que faire avec des restants de jambon, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui disent « Oui, mais c'est tellement gros, on ne sait plus quoi faire avec ça. » Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un restant de jambon autre que des sandwiches ou des salades. Alors, le jambon, moi, je le cuis toujours sur la cuisinière, dans l'eau. Je vais commencer par mettre une pomme, que je vais couper en quatre. Le rôle de la pomme là-dedans va jouer, c'est un rôle d'osmose, c'est-à-dire que la pomme va aller chercher le trop plein de sel dans le jambon qui, justement, souvent a tendance à être beaucoup trop salé. On va prendre de l'eau, tout simplement. Encore là, comme je vous dis, c'est un plat qui est vraiment, vraiment, mais tellement simple à faire. On va aller couvrir, c'est-à-dire mettre de l'eau jusqu'à mi-hauteur du jambon. On va en rajouter un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors, on a de l'eau jusqu'à mi-hauteur du jambon, de façon telle qu'il va braiser un peu dans l'eau, mais sans être complètement submergé. On met de la cannelle. C'est vraiment une question de goût. Si vous aimez la cannelle, vous en mettez plus. Si vous n'aimez pas, bien, vous n'en mettez pas du tout. Moi, je trouve que ça donne un très bon goût au jambon. On va mettre un bon 8-10 clous de girofle entier et une grosse tasse de sirop d'érable, tout ça par-dessus le jambon. On met l'eau avant, justement, pour pas que l'eau vienne tout enlever, enlever tous les assaisonnements, les aromates qu'on veut donner à notre jambon. Alors, on a mis notre sirop d'érable, on a mis notre pomme, on a mis nos épices, le jambon est prêt à mettre sur la cuisinière. C'est pas plus compliqué que ça. Et on va l'oublier, on va l'amener à ébullition, et on va l'oublier, on baisse le feu, et on continue la cuisson pendant 45 minutes, sans faire trop bouillir, juste frémir, et le jambon sera prêt. Alors, ça s'en va sur la cuisinière. C'est parti. On couvre. Lorsque, comme je vous dis, lorsque le jambon, lorsque l'eau commencera à bouillir, on va baisser le feu, et on va poursuivre la cuisson pour 45 minutes. On se met maintenant en place pour faire nos petites pommes de terre rissolées. Alors, nos tartelettes cuisent encore. Notre jambon est sur le feu. On attend le point d'ébullition. On va en profiter pour faire nos petites pommes de terre rissolées au gratte-canard. Alors, j'ai ici des pommes de terre que j'ai déjà précoupées en petits cubes. J'ai de l'échalote française que j'ai vraiment finement hachées. Et j'ai du gratte-canard. Alors, ce qu'on va faire, très, très simple, on va mettre une bonne quantité de gratte-canard dans notre poêle. Idéalement, une poêle antiadésive. Et, pour ne pas avoir peur d'en mettre, quand même, là. On va faire chauffer ça. On vérifie si notre jambon, on est presque rendu. Les pommes de terre au gratte-canard doivent être cuites très, très lentement. On peut même les faire en deux cuissons. C'est-à-dire que vous pouvez faire une première cuisson jusqu'à temps qu'elle commence à darrer légèrement. Vous les enlevez dans la poêle. Vous les mettez sur un coton absorbant. Sur un papier absorbant, je veux dire. Et, lorsque vous êtes prêt à manger, vous les remettez tout simplement dans la poêle avec un peu de gratte-canard. Et, en 4-5 minutes, vos pommes de terre vont redevenir d'une couleur, vont redorer très, très rapidement. C'est la même chose pour des frites, en fait. Des pommes de terre frites que vous voulez faire au four. Vous les enduisez d'huile d'olive. Vous les mettez au four lorsqu'elles commencent à changer de coloration. Vous les enlevez, puis vous les remettez tout de suite avant de manger. C'est un petit truc qui nous permet de prendre un petit peu, de rattraper un peu de temps. Alors, on va mettre nos pommes de terre. Faites attention parce que ça peut éclabousser. Il faut quand même être prudent. Et, c'est chaud. Voilà. On va bien assaisonner, évidemment, sel, poivre, toujours, en début de cuisson. Et on rectifie à la fin. Mais c'est important de donner un bon assaisonnement en début de cuisson. Voilà. Au début, on va garder notre feu assez fort, mais on va baisser graduellement de façon à ce qu'elle dort uniformément, plus tranquillement. On baisse le feu. On n'ajoutera pas tout de suite l'échalote française, parce que si on l'ajoute tout de suite, ce qu'elle va faire, elle va brûler. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'elle garde sa saveur. On ne veut pas que l'amertume de l'oignon soit là. Alors, on va les mettre un petit peu plus tard dans le processus de cuisson des pommes de terre. Par contre, pour donner un petit bouquet de saveur à nos pommes de terre, on va venir mettre des branches de romarin qu'on va laisser entières et qui vont venir parfumer nos pommes de terre. On va baisser notre feu un peu. Et ça, tranquillement, on vient brasser ça. Ça va prendre un bon juste 15 minutes facilement avant que les pommes de terre soient cuites, tendres, croustillantes et d'une belle coloration. Notre jambon a atteint son point d'ébullition. On va baisser le feu. Et on l'oublie pour 45 minutes. Le jambon, vous pouvez très bien aussi le faire d'avance. Moi, j'aime beaucoup le garder dans l'eau de cuisson. Ça vient donner beaucoup, beaucoup de... Donc, pas d'ontiosité, mais ça vient donner beaucoup de tendreté au jambon lorsqu'on le laisse refroidir dans son jus de cuisson. Vous n'aurez jamais un jambon qui va être asséché si vous le cuisez de cette façon-là. Il nous reste notre omelette à faire. Alors, on se rejoint tout de suite pour l'omelette façon soufflée. À tout de suite! Alors, notre souper est presque prêt. Les tartelettes sont presque sorties du four. Le jambon est en cuisson. Les pommes de terre, on va aller vérifier les pommes de terre avant de commencer l'omelette. Voyez-vous, les pommes de terre, justement, pour le montrer à la caméra, les pommes de terre ont commencé à changer de coloration. C'est ce qu'on appelle la première cuisson. Si vous vouliez les faire le matin ou durant l'après-midi, vous pourriez très bien vous rendre jusqu'à cette étape-là, les enlever de la poêle et les mettre sur un papier absorbant, comme je disais, les garder sur le comptoir, température pièce. Et au moment de manger ou à l'heure du souper, vous les repassez tout simplement à la poêle et vous finissez la cuisson. Ça va prendre vraiment quelques minutes, c'est tout. Alors, pour nous, pour tout de suite, on va continuer la cuisson, on va baisser le feu. Voilà. Et on laisse aller ça tout doucement. On va maintenant se préparer à faire notre omelette. J'ai ici une omelette pour deux personnes, cinq oeufs. On va casser nos oeufs. On n'a pas inventé les omelettes. Une omelette, ça restera toujours une omelette, vous me direz, c'est vrai. mais celle-là, façon cabane à sucre, le secret. Et dans ce que je vais vous dire dans quelques secondes, on va ajouter du lait ou de la crème. Voilà. On ajoute notre lait. On ajoute du sel. On ajoute du poivre. Moi, j'aime bien la poudre d'oignon dans les omelettes. Je mets un petit peu de poudre d'oignon, ça va venir lui donner une belle petite saveur. Et le secret de l'omelette soufflée, c'est la poudre à pâte. On met l'équivalent d'à peu près une demi, trois quarts de cuillère à thé de poudre à pâte. On va mélanger tout ça. Il faut bien, bien, bien mélanger. Que ce soit une préparation complètement homogène. Voilà, on a ici une belle homogénéité. On va aller vérifier nos pommes de terre. Ça s'en vient super bien. Voilà, on va chauffer la poêle pour notre omelette. Encore une fois, on va utiliser du gras de canard. Ce que je vais faire à ce stade-ci, c'est que je vais rajouter l'échalote française dans mes pommes de terre. Ça va aller parfumer la pomme de terre et donner un petit goût, un petit goût de plus qui fait qu'on aime tant ça. Alors, je vais mettre du gras de canard dans ma poêle. Encore là, très important d'avoir la poêle anti-adhésive. On ne veut pas que notre omelette colle. Et ça, c'est une question, ça va prendre à peu près huit minutes à cuire, pas plus. Évidemment, pour une omelette de cette grosseur-là. On va bien chauffer, on baisse le feu. On va venir ajouter des petits lardons. Question d'être un peu plus, un petit peu plus cabane à sucre encore. On va débuter la cuisson de l'omelette. sur la cuisinière pour la finir au four. C'est à ce moment-là qu'on... C'est pour ça qu'on l'appelle une omelette soufflée. C'est qu'on finit la cuisson au four et la poudre à pâte va venir la faire gonfler de façon assez spectaculaire. Déjà, on voit que l'omelette gonfle dans la poêle et on ne l'a pas cuit encore vraiment. L'omelette est prête à mettre au four. Alors, je mets ça au four et je vous reviens dans une seconde. Alors, on est de retour. Le jambon est prêt. Les pommes de terre sont d'une superbe couleur. J'ai sorti le jambon de son jus et je l'ai remis à réduire un petit peu pour l'utiliser lors du dressage des assiettes. L'omelette soufflée est prête. Ce que je vous propose, c'est vraiment de sortir l'omelette quand tous vos invités sont à la table parce que ça fait vraiment un effet wow et c'est ce qu'on veut avec le soufflé. Alors, on va aller chercher l'omelette. Alors, on va sortir l'omelette du four. Elle est absolument extraordinaire. Par contre, il faut se dépêcher parce que ça va un petit peu vite. Les soufflés ont tendance à s'essouffler, malheureusement. Mais quand même, quand on a l'effet du début, déjà, on est gagnant et nos invités sont séduits. Alors, notre omelette est prête. Il faut faire très attention lorsqu'on sort ça du four. On a tendance à oublier que la poignée est chaude pour l'avoir expérimenté à quelques reprises. Ce n'est pas une bonne idée. Alors, on va aller trancher notre jambon. Il est magnifique. Ça sent super bon. On va tracer notre assiette. Trancher le jambon. Je trouve que le jambon, souvent, est comme une viande mal aimée, si je dirais. Peut-être pour des raisons, comme je disais tantôt, que les gens trouvent que quand on fait cure un jambon, on en a pour deux semaines à l'en manger. Mais c'est tellement bon et c'est tellement versatile comme viande. On peut faire des pâtes avec ça. On peut faire, évidemment, comme je vous disais, des sandwiches. On peut faire des riz. On peut faire toutes sortes de choses avec du jambon. C'est toujours bon. Alors, on va mettre un petit peu de pommes de terre. On enlève les tiges de romarin qui ont séché. on va mettre les doigts. C'est toujours plus facile. On va prendre tant que ce ne soit pas trop chaud. Voilà. Alors, vous voyez, mon omelette a quand même s'est essoufflé et s'est dégonflé, comme on peut dire. ce n'est pas un repas sophistiqué, un repas de cabane à sucre, on s'entend. Mais, le but, c'est de manger comme à la cabane, mais à la maison avec des amis ou en famille, évidemment. C'est toujours agréable. Alors, la omelette va se découper facilement. Comme une tarte, en fait. Voyez-vous, je l'ai laissée à peu près huit minutes au four. C'est tout. Quand elle atteint une belle couleur comme ça, on la sort garder l'onctuosité à l'intérieur. C'est tellement vaporeux. C'est vraiment un soufflé. et avec les petits lardons à l'intérieur, ça fait une assiette brunch absolument succulente. On va aller chercher un petit peu de jus de cuisson, d'eau de cuisson qu'on a laissée réduire. Alors, le goût en est d'autant plus concentré. Quand on fait réduire comme ça, ça concentre les goûts, les saveurs. Voilà. On prend une petite louche. On va aller mettre un petit peu de jus. Vous me direz, ah, mais non, le jambon, c'est de l'ananas qui va là-dessus. Non. À la cabane à sucre, à la cabane, c'est comme à la cabane. Alors, on ne met pas d'ananas à la cabane à sucre. Mais si vous voulez en mettre, bien, je ne peux pas vous en empêcher non plus. C'est sûr qu'un petit chutney d'ananas, bien, c'est tout. c'est toujours bon. On arrose tout ça de sirop d'érable. On ajoute, étant donné qu'on a travaillé avec du romarin, c'est toujours le fun de faire un petit rappel dans l'assiette. Alors, on va utiliser du romarin pour venir garnir notre assiette. un petit peu de fleur de sel sur l'omelette et sur les pommes de terre. Fleur de sel, je vous ai expliqué la semaine dernière que c'est un sel de finition. Ce n'est pas un sel avec lequel on cuisine. Alors, voici l'assiette. Comme à la cabane, il ne restera que les petites tartelettes à terminer. J'espère que quelqu'un joue de l'accordéon chez vous. Ça mettra encore un peu plus d'ambiance. Alors, on est de retour pour la finition avec nos petites tartelettes à l'érable qu'on va terminer avec du sucre d'érable que je vais râper sur une râpe de façon assez grossière quand même. Ça va venir faire une petite décoration sur le dessus puis donner un petit peu de sucré comme si on en avait besoin. Voilà. On fait attention de ne pas se couper les doigts quand on travaille avec ça. Alors, ça fait comme une petite poudre d'érable sur le dessus. On va saupoudrer comme ça. Ça fait une petite finition qui est jolie et qui et qui est bonne en plus. Pour terminer tout ça, voyez-vous, c'est vraiment pas compliqué. Ces petites tartes-là ont pris quoi? Cinq minutes à faire? Moi, j'aime bien décorer avec une petite cerise de terre. C'est joli. Ça fait une petite couleur sur le dessus de la tartelette. Je trouve que ça s'applique mieux aussi. Ça se marie mieux avec le goût de l'érable. Voilà. Et avec tout ça, vous êtes vraiment prêts à faire de vous le tenancier de cabane à sucre par excellence. Je suis certaine que vos invités vont être ravis d'aller bruncher chez vous un dimanche midi et de manger ce repas fantastique. pour une petite touche un peu plus sucrée si on veut, sur la tartelette, évidemment, on pourrait déposer un peu de sirop d'érable. Étant donné qu'on est à la cabane, eh bien, c'est l'endroit idéal pour justement se sucrer le bec. Alors, je vous souhaite un bon appétit, je vous souhaite une belle saison d'érable et je vous dis à la prochaine pour une autre émission de Rapide et Savoureux. À la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501